Le tramway numéro 9 a des yeux de deux couleurs qui s'éteignent quand il tourne au coin de la rue des... La neige se pose sur les câbles comme le sel sur le couteau. Je suis tout petit encore, je dors dans mon lit à barons. Et quand par sa porte antérieure il expire tout l'air qu'il contient, un nuage de flocons de neige s'engouffre dans son ventre obscur et la cajou du tramway s'assombrit. La neige glisse sur les câbles comme du sang sur le tranchant. Je suis tout petit encore, de vivre j'ai bien le temps. Lorsque tous les peuples se rassembleront sous la cinémathèque, et que les morts feront sauter les bouchons de leurs pierres tombales, que des anges au visage de cire, fendant l'air de leur gaudillot d'or ferré, suspendront entre Jérusalem ouest et est les ponts prévus, je marcherai dans les rues de ce Luna Park, rencontrant des collègues, des amis oubliés, tournant en rond, retournant sur mes pas, cherchant mon fils dans une lourde épouvante pour lui prendre la main, nous asseoir dans l'herbe, me serrer dans mes bras et fermer les yeux. Il faisait un temps, tombait la neige, sur des mots solitaires, sur les squelettes noircies, de phrases de hasard, un jour relancées, oubliées. Je poursuivais la pensée d'un autre. L'ombre fumait, criait les choukas, les corneilles, pleurait à sanglons. La perspective Nevsky, toute labourée, avait encore mal aux cheveux pour les rares oiseaux du matin. Mais moi, j'étais le même celui qui, d'une démarche d'éternité, sans se hâter s'en va, nulle part. Ta chance sera par devers toi, quand ma liberté dont je suis fatigué se liera comme dernière liberté et deviendra fumée dans la cheminée. Dieu veuille que dans la lutte épuisante que mène ta nature contre la mienne, tu n'aies pas pitié de cette hurluberlue qui marmonne son motus, qui a vécu tout un rebrousse-poil, sa presque vie, et ne ment plus. À moitié sourd au jugement et au reproche, il observe sagement à son tour une poule bectée grain par grain, les dernières miettes de cette vie. Dans l'enfer paradisiaque de l'amour, dans la jungle des jeux reflétés, comme une saute-balle qu'on vient de tirer, je cherchais des voies directes. J'ai trouvé des chaînes, des fers, des chapelets de chagrin mûri, et la langue russe dans ma gorge, aiguë comme une appendicite. Mais il existe une autre héraldique. Le monde, sans la connaître encore vraiment, l'a pressentie dans les entrelats des contes, beauté ensanglantée au sein des eaux, titans emmurés dans la pierre, qui sans répit remuent les montagnes. N'est-ce pas là ton travail, au poète, que d'apprivoiser ce mal séduisant et de ses errants dans l'ombre et les flammes, faire des signes, des figures, des êtres ? Apprends à nommer et à te soumettre serpent à sept têtes, oiseau à mille ailes, et à installer ces monstres produits de la terre sur les blasons d'impérissables et libres pays. Qui suis-je pour être sur ce lit et embrasser tes poignets ? Demain viendra quelqu'un de plus furtif et de plus malheureux. Seigneur, qu'on dit moins nus de par ce monde, j'ai déjà ma récompense, déjà langue et gosier, j'ai mon entrée au vigneux des montagnes. Quand les yeux se mêlent à d'autres yeux sans dénombrer les larmes, sans distinguer à qui appartient laquelle, « Aux fleurs, raconte-le, elles te comprendront. » Aux oiseaux ondoyants portent plainte, harcelés de doutes irréductibles, aspirant à te défaire des troubles intérieurs et extérieurs, en vain. L'Etna expulse en l'air ses cendres enflammées. Extase d'une hauteur inconnue jusqu'ici, délivrance, ouverture extrême. Mais l'envol des oiseaux aux ailes carbonisées, mais les fleurs cadavéreuses, qui brûlent en silence jusqu'à la racine, n'annoncent ni purgatoire, ni paradis. Aveugle comme un oiseau sous le vent, couvert d'un plumage de noms étrangers, on dirait un goût dans la bouche qui serait inconnu. Dans une fouille continuelle, sur les coutures, cherche toujours le bout des temps, temps de futur, là-bas, et j'ai si froid en lui. Il vend des grilles de sudoku, ce petit pépé en veston miteux. Les rides de son front sont comme des fjords, sur sa tempe jaune, une veine bleue. J'ai 75 ans, et je suis obligé de vendre des sudoku pour pouvoir payer mes médicaments, dit-il en regardant nos faciès obtus. Je n'ai pas acheté de sudoku au grand-père, je n'aime pas les rebus et autres jeux. Pour tuer le temps d'ici commentaire, il suffit d'acquérir des médicaments coûteux. J'ai 30 ans, et je suis obligé de prendre le métro et un train de banlieue, mais au moins durant le trajet, dispensez-moi d'avoir des sudoku dans les yeux. Un moine et une fillette au regard de chien tiennent conseil pour savoir qui mendie avant qui. Ils ne sont pas encore vieux, c'est certain, mais ils se ruinent en médicaments et aussi. Et voilà qu'à leur suite débarquent des musiciens. On entend les accords d'un synthé qui tapent dur. Ils auront assez pour tous leurs médicaments, même assez pour des sudoku, c'est sûr. Le train parcourt des fjords de mal fichus. Mes poches sont pleines de choses inutiles et finies. Et tous mes sudoku sont déjà révolus. Tous mes médicaments appris d'or aussi. Pas d'argent, pas de vin. Allons, vous et moi, mon ami, par la rue vide où pendent les réverbères comme des mandarines, où il y a la neige toute simple de janvier et des magasins fermés pour toujours. Néons des pubs, vitrines, tranchées et tuyaux. Je suis si triste, mon ami, j'ai si peur et la vie est si littérale. Et vous, qu'attendez-vous d'elle de la vie ? Le chagrin, mon ami, chagrin et beauté vont ensemble. Et l'on est ainsi et nous marchons le long des murs noirs. Dites-moi, que sera demain pour nous deux ? Et un mannequin immortel, Dieu, nous observe de ses beaux yeux. Que sait-il ? Que ce monde est cruel ? Qu'il est terrible ? Que dans les vitrines, les roses sont mortes ? Que le bonheur existe, mais que vous, mon Dieu, des larmes froides et lasses, vous le cachent. Reptation de la limace sur l'écorce humine, écoulement du temps dans une fissure de l'aube, sur la face du jour qui s'élève, animie du sang de la terre en oeuvre moi, comme tout cela me stimule et m'amuse, entretien odorant, frémissant et dense, avec le vide que se colle à moi reconnaissant, au pied d'une souche, une feuille à sec. L'infamie de la gueule de bois rampe sur ses pattes matinales, dont la bouche une odeur exécrable. J'ai toujours essayé de ne pas être un jeune, ne comptant sans doute que sur l'aide de Dieu. Maintenant, regarde quel tableau amusant nous proposent ces bourreaux de travail qui détiennent le pouvoir. Tiens, regarde le temps qui se jette sur nous et nous précipite dans le fossé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada